Alors bonjour à tous Parti du village du Fugere, je suis à la chapelle Saint-Pierre qui est juste derrière moi non loin de la chambre du roi qui est en contrebas et si je suis ici aujourd'hui c'est pour tenter de parvenir à cette faille cette intrigante faille que l'on a aperçue de loin à la fin de ma dernière vidéo au-dessus du hameau de Chabrière car vous avez été assez nombreux suite à cette vidéo à me demander d'aller explorer cette zone où d'après les rumeurs et d'après le terme utilisé ici où il y aurait donc un mystérieux nid à ovnis donc je ne vais pas passer par le même sentier que l'autre fois désolé je suis déjà explosé, je me suis tapé de la montée, je suis déjà mort en fait désolé donc je ne vais pas passer par le même endroit que l'autre fois l'autre fois, vous avez la chambre du roi qui est là-bas avec un autre qui est juste en dessous le baou, bro qui est de l'autre côté et en fait moi je me suis tapé tout le vallon qui est derrière cette montagne pour finalement parvenir à Chabrière qui est quelque part par là et donc avec cette mystérieuse faille donc l'objectif aujourd'hui c'est bien simple on va partir à l'aventure encore une fois et donc nous allons arriver en haut de cette crête qui va donner vue sur ce vallon que l'on a exploré il y a quelque temps et pour parvenir finalement à cette faille cette mystérieuse faille que l'on a aperçue voilà tout simplement voilà, donc ça nous promet une belle rando de beaux points de vue avec je suis sûr pas mal de surprises alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo je suis à la chapelle Saint-Pierre lieu où je me suis déjà rendu je mettrai le lien de la vidéo en dessous de celle-ci et il me semble que c'était il y a presque un an que j'étais venu ici voilà, raconter cette légende de cette chapelle aujourd'hui en ruine alors j'ai eu des infos de votre part sur ce lieu et contrairement à ce que j'avance dans la vidéo en question concernant ce lieu certains d'entre vous m'ont dit que ce bâtiment cet édifice serait bien plus ancien en fait qu'il n'y paraît d'après certains ça remonterait au 12e, 13e siècle et alors la mystérieuse tombe qui est ici serait d'après certains d'après ce que vous m'avez envoyé encore bien plus ancienne alors c'est recouvert de glace voilà, ce serait bien plus ancien et dans un sens ça ne m'étonnerait même pas puisque j'ai déjà pu apercevoir des tombes de ce genre dans certains lieux où je me suis déjà rendu je pense notamment au prieuré de Ganagobi au prieuré de Carluc voilà ce genre de de tombes assez étroites voilà donc ça peut se tenir ça peut se tenir vous m'avez envoyé ces infos voilà tout simplement donc qu'est-ce qu'on va faire on va on va commencer l'exploration il est encore tôt le soleil vient à peine de se lever alors je suis dans un endroit là où il y a encore plein de neige et ça c'est pas à mon avantage je pensais qu'elle aurait fondu quand même depuis le temps ben non alors d'ici on va avoir un beau point de vue ça va pouvoir nous donner une idée de ce nouveau vallon qui se présente à nous voilà attendez je vais plutôt me mettre ici voilà donc le vallon alors par où je vais passer là parce que vous imaginez là toute cette montée c'est il y a le soleil c'est je vois une route là-haut là il y a un espèce de sentier ben écoutez comme ça a l'air de se diriger vers le sommet on va on va descendre puis on va monter tout ça pour essayer d'atteindre cette route voilà c'est ça l'idée donc la fameuse route qu'on a aperçue là-haut je pense que c'est la même mais alors c'est soit je la continue parce qu'apparemment ça a l'air de mener là-haut sinon je coupe à travers le vallon mais le problème c'est que je pensais pas qu'il y aurait encore autant de neige alors là pour l'instant si vous voulez avec la nuit vous voyez elle est assez dure vous voyez il n'y a même pas les traces pour l'instant elle est encore assez dure mais dans la journée avec le soleil ça, ça va fondre et c'est pour le retour que ça risque d'être emmerdant peut-être que le retour je me le tapais par ici et là écoutez je pense qu'on va on va partir par là allez go on y va donc le vallon où coule la bait beaucoup plus tranquille que lors de la vidéo précédente bon on n'est pas dans le même vallon certes mais je crois que je vais moins galérer à traverser là bizarrement hop là deux secondes contre 20 minutes l'autre fois allez bon ben là c'est bien simple c'est que de la montée donc déjà je me suis défoncé avant d'arriver à la chapelle là je vais me finir mais la récompense là-haut je pense qu'elle va être elle va être sympa oh la neige truc de fou alors comme je vous l'ai dit sur le chemin là-haut la neige est très très dure regardez je m'enfonce même pas c'est l'avantage d'être dans un vallon quoi donc là je progresse sans difficulté je pense que ça va le faire alors si vous voulez on est vraiment au nord l'extrême nord de la chambre du roi et comme ça a été une zone assez fréquentée il est fort possible qu'on tombe sur des vestiges de ce genre alors certains sont relativement récents ils ne datent que de quelques siècles par contre certains on remonte jusqu'au Ligure vous voyez donc voilà même ici en pleine nature en pleine forêt on on tombe sur des vestiges voilà regardez la chapelle Saint-Pierre en plein milieu de l'écran au coeur de cette concentration rocheuse bon j'ai quand même de la chance parce que je tombe sur ça donc vous avez à note qu'il y a 5 km le fugeré 4,5 km quand même j'ai déjà fait presque 5 km et Argenton le hameau avec Chabrière qui est juste avant ah bah super il y a une route allez on y va c'est parti donc là si vous voulez je suis au sommet de la montagne oh là il y a la neige qui fond ici il y a du soleil vous voyez donc elle commence déjà à fondre c'est plus c'est plus la même chose et donc Argenton est là bas donc je suis sur la bonne voie je vais essayer de me rapprocher du bord voilà pour essayer d'avoir une vue d'ensemble et à ce moment là je prendrai une bonne pause allez à toute donc le hameau d'Argenton et Chabrière qui est juste en dessous donc la fameuse faille doit se trouver quelque part par là peut-être un peu en dessous de moi je ne sais pas voilà donc on va commencer à prêter de l'attention et à chercher alors bien évidemment ça je l'ai déjà précisé dans la vidéo précédente je ne sais pas si c'est de de cette faille que le berger le fameux berger m'a parlé il se peut que ce soit tout autre chose mais c'est vrai que vu de loin ça avait quand même ça avait quand même de la gueule donc on verra bien allez on va longer cette montagne j'espère que je vais quand même tomber sur des beaux points de vue parce que là comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal d'arbres on ne voit pas grand chose voilà bah allez on va bien voir je longe cette crête alors j'ai beaucoup de mal à me repérer je ne sais pas si je continue ou si je retente une descente autant la faille est juste en dessous parce que Chabrière doit être par là-bas bon allez on va essayer d'avoir un point de vue et on verra bon petite pause parce que ça fait plus de deux heures que je marche mais sur un terrain comme vous pouvez le voir alors je suis un peu en galère parce que il y a beaucoup beaucoup de végétation moi mon idée dans un premier temps en fait je pensais arriver quelque part par là-haut vous voyez mais en fait je me suis dirigé vers Chabrière directement sans le faire exprès parce que c'est quand même dur de se de se repérer là-dedans bon écoutez on est on est en approche Chabrière est dans cette direction et et la fameuse faille également allez je vais essayer de retrouver ma route c'est incroyable tous les tous les vestiges qu'il y a ici le nombre de de murs de vestiges c'est incroyable donc là enfin enfin les amis je vais peut-être avoir une vue dégagée parce que depuis tout à l'heure je ne sais pas du tout où je vais la végétation est trop dense ah j'arrive au bord des falaises ça y est voilà il y a les falaises là en bas donc je vais me mettre ici il y a du vent voilà d'un coup il y a un peu plus de vent encore encore des vestiges voilà enfin une vue dégagée attendez on va se mettre là-bas voilà on va se mettre là au bout on va peut-être voir où on est enfin parce que là là j'ai vraiment mais vraiment trop galéré quoi alors je ne vais pas m'approcher trop du bord voilà enfin une vue regardez ça voilà moi mon idée c'était d'arriver quelque part par là-haut quoi en fin de compte je ne sais pas comment je m'y supprime mais et voilà le fameux ballon que j'ai exploré il y a quelques jours bon chabrière est où là chabrière est où en dessous on va essayer d'avoir un autre point de vue de toute façon il va falloir descendre allez bon bah alors là regardez sur quoi je tombe un peu sérieusement ça il n'y a que en s'isolant du sentier qu'on peut tomber sur des putain mais c'est bien fait en plus un l'avoir sans blague mais qu'est-ce que ça fait là ça regardez ça coule de là ça coule de là une source ici ah ouais incroyable comme ils ont aménagé ça en plus super regardez ah c'est concentré voilà encore il y a une espèce de sentier on dirait allez on va voir où il mène ah mais je pense savoir où on est je crois qu'ici si je prononce bien le nom il me semble que c'est l'ancien hameau de Peloussis si je prononce bien rectifiez-moi si je me trompe et ce ah oui il y a un sentier voilà ah oui regardez il y a des vestiges partout là alors c'est un bon point c'est un bon point parce que Chabrière est en dessous voilà donc on est on est vraiment en train de se rapprocher là on ne devrait plus tarder oh là là j'en peux plus voilà le hameau de de Chabrière qui est là en bas voilà donc la faille elle n'est plus très loin oh purée ah c'est de l'aventure bon après évidemment il ne faudra pas moi en ce qui me concerne je m'attends plus à tomber sur une faille de quelques mètres de profondeur qu'autre chose sait-on jamais déjà on va essayer de la trouver et on verra une fois sur place alors ça y est je suis en bas des falaises mais regardez les arbres c'est un truc de fou donc en fait la faille je ne sais pas les falaises sont juste derrière là je ne sais pas si c'est là ou de ce côté même Chabrière je ne le vois plus maintenant je galère comme un porc je galère là mais j'en peux plus quand je pense à wow à tout ce que j'ai à à monter après je ne vois rien je n'arrête pas de descendre et de reculer depuis tout à l'heure pour essayer de voir voilà essayer de m'orienter un peu mais je ne vois vraiment rien je vais me retrouver à Chabrière donc à la limite le plus simple c'est d'essayer de rejoindre Chabrière directement au moins de loin je la verrai je pourrais mieux m'orienter parce que là il n'y aurait pas ces arbres j'en suis sûr je l'aurais déjà trouvé j'en suis sûr je commence à fatiguer là pour de bon depuis 7h et quelques je marche on est en fin de matinée et j'ai le retour après c'est ça là il faut que je la trouve avant midi il faut que je la trouve avant midi là absolument bon voilà de nouveau au Hameau de Chabrière c'était pas prévu je pense que pour remonter voilà ça doit être ça doit être par ici donc je vais remonter par là rien que d'y penser alors d'ici les arbres cachent tout donc je vais prendre du recul pour voir enfin où se trouve cette faille est-ce que vous la voyez ? non mais est-ce que vous la voyez ? en fait je viens de me rendre compte à quel point je suis débile parce que la faille est là et moi en fait comme je connais pas bien le lieu je me suis gouré voilà moi j'ai exploré cette zone en fait j'aurais mieux fait de venir à Chabrière directement plutôt que de de galérer comme ça donc la fente et là il y a de la montée oh là là vous savez quoi les amis je monte là-haut je reste un peu je me repose on explore et je rentre parce que j'ai pris beaucoup de retard comme un idiot voilà donc là attendez là vous la voyez pas bien avec les arbres voilà là-haut en plein milieu bon maintenant qu'on sait où elle est on y va à aller à toute donc voilà j'attaque la montée alors l'idée pour économiser mes forces c'est qu'en fait au lieu de redescendre bêtement après avoir exploré la faille je vais monter sur la montagne comme ça je rejoins la chapelle Saint-Pierre par le haut ça m'évitera de tout me retaper parce que là sincèrement je me sens pas on est au sommet et la faille oh là là c'est compliqué de passer là attendez je vais peut-être passer par ici ce sera mieux en évitant de me tuer je crois qu'elle est là oh bon sang elle est là oh purée yes oh purée d'accord allez sans plus attendre on y va alors passer par là alors j'ai qu'une main oh ya 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 oh là là c'est plein de regardez-moi ça regarde oh purée ça s'accroche partout c'est l'enfer l'enfer j'en peux plus j'en peux plus oh je vais lâcher mon sac allez je lâche mon sac attendez oh ce sera beaucoup plus simple allez tu restes là toi oh purée ça glisse j'en peux plus en plus je suis mort de fatigue on va passer par là dites-vous bien que j'ai qu'une main c'est pour ça que je galère allez oh merde c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais déjà regardez ça attendez je vais me placer bien mon dieu il y a tous ces arbres au milieu regardez ça regardez ça donc je le répète je ne sais pas si c'est de cela dont on parle exactement c'est plein de ronces mais oh là là j'ai les jambes dans un état allez mais ça a l'air quand même d'aller d'aller assez loin je ne m'attendais pas à ça mon dieu ça glisse en plus allez le supposé nia ovni de la chambre du roi ça glisse oh là là c'est hyper glissant il doit y avoir de l'eau qui s'écoule ici c'est une blague je ne sais pas d'ici je ne vois pas oh là là il y a tous ces en fait c'est que des rochers plein de rochers ça si ça tombe je suis beau bon oh là ça va être compliqué voilà c'était juste le temps de monter ça allez on va aller d'aller on va essayer d'aller bon je ne suis pas le premier à passer là malheureusement j'essaie d'être prudent parce que j'ai peur que ça s'éboule en fait heureusement qu'on a une bonne lumière grâce au à l'ouverture mais voilà là ça ne va pas plus loin je crois je ne vois pas c'est dans l'obscurité mais je ne crois pas il y a aussi quelque chose là non je ne pense pas je ne pense pas écoutez je vais redescendre prudemment et je vais manger allez à toute bon allez je suis ouh je glisse oh là là attention parce qu'en plus il y a la fatigue donc les mouvements sont un peu moins coordonnés il faut quand on est fatigué il faut être doublement plus attentif bon ben voilà on l'a trouvé j'aurais mis le temps mais je l'aurais trouvé bien que je ne sache pas si c'est de cela dont on parle mais voilà c'était c'était l'objectif de la vidéo vous me l'avez beaucoup demandé donc voilà cette intrigante faille bon alors il faisait vraiment noir au fond j'ai pas vu si ça allait plus loin je pense pas très honnêtement je ne pense pas ben voilà les amis c'était une petite sortie encore une fois je suis explosé j'en peux plus je ne ferai pas ça toutes les semaines je vous le dis et voilà donc le but c'était de trouver cette mystérieuse faille c'est fait c'est chose faite voilà les amis vous me l'avez beaucoup demandé je l'ai fait sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de prochaine sortie et encore plein de surprises de ce genre allez à toutes les amis à très vite à très vite à très vite et à très vite